Et hop tout le monde c'est L2O et on se retrouve aujourd'hui pour un glitch d'argent en solo, un glitch où vous pourrez vous faire 600 000 dollars par vente. Donc je vais faire ce glitch en 2 parties, la première partie sera à 2 joueurs, ne vous inquiétez pas c'est quand même un glitch en solo, il vous faudra juste faire la première partie à 2 mais seulement une fois. Donc il vous faudra aussi 1 million de dollars pour pouvoir faire ce glitch, sinon ça ne marchera pas parce qu'il va vous falloir acheter une ADR. Et donc vous allez avoir besoin d'une bati 801 et d'un pote, je pense que tout le monde a un ami quand même. Et vous allez demander à votre pote de placer sa voiture comme moi mon pote le fait là. Une fois qu'il a bien placé sa voiture, vous rentrez dans votre garage, vous prenez votre bati 801, donc ça peut être n'importe lequel des deux modèles, on s'en fiche. Vous sortez avec et votre pote va devoir tout simplement vous éjecter du véhicule. Donc si votre pote n'arrive pas à vous éjecter du véhicule, qu'il appuie sur triangle comme un taré et tout, et que ça ne veut quand même pas marcher, c'est tout simplement parce que vous avez fait bugger le véhicule. Par exemple, imaginons qu'à un moment donné il vous a viré de votre véhicule mais sans faire exploser, vous êtes rentré dans votre garage, et bien ça a fait bugger le véhicule et pour que ça remarche, il va vous falloir exploser votre moto et la recommander avec la mutuelle pour que ça la débugue. Donc voilà. Ensuite, dès que votre pote a réussi à vous faire tomber de votre véhicule, vous allez lui demander de bien rester sur le véhicule et de ne pas bouger tout simplement. Vous, vous allez prendre votre véhicule personnel qui se trouvera du coup un peu plus loin, vous allez le chercher et vous allez rentrer avec dans votre garage. Une fois que vous l'avez rentré, vous ressortez à pied. Une fois que vous êtes ressorti à pied, vous prenez du coup la duplication. Là, vous allez aller sur internet et vous allez commander la ADR. Et là, vous allez le faire assez rapidement, enfin assez rapidement, juste il ne faut pas prendre une demi-heure pour le faire. Vous allez appeler le mécano, vous allez demander la ADR et juste après avoir demandé la ADR, vous allez essayer de rentrer dans le garage. Ça va vous mettre un message comme quoi votre garage est plein, donc oui, il faut que votre garage soit plein. Donc, tout simplement, vous allez faire rond, enfin vous allez attendre juste 5 petites secondes, vous allez faire rond. Et ensuite, vous allez attendre, vous n'allez plus bouger. Et vous allez jusqu'à ce que vous voyez que la ADR est bien arrivée à côté de vous, qu'elle a bien spawné. Comme quoi le mécano l'a bien apporté, donc que le petit curseur soit arrivé sur la mini-map en bas à gauche. Et là, vous rentrez directement dans le garage. Ensuite, vous attendez dans le garage. Et normalement, quand vous recevrez le message comme quoi vous avez bien reçu la ADR dans votre garage, à la place du NADR, ce sera tout simplement la BATI 801 qui va spawner dans votre garage. Et vous allez pouvoir aller au Los Santos Custom, vérifier qu'elle se vende bien 600 000 dollars, ou même 680 000 si vous l'avez modifiée. Et donc, si c'est bon, vous n'avez plus qu'à la rentrer dans votre garage. Et on va commencer le glitch de duplication pour pouvoir vendre sa moto en solo. Donc ensuite, pour le glitch solo, vous allez avoir besoin d'une deuxième BATI. Donc normalement, vous devriez déjà en avoir une deuxième, car le premier glitch, en fait, vous a dupliqué votre moto. Donc vous avez celle à 80 000 et celle à 600 000. Donc vous allez prendre celle à 80 000, donc la moins chère. Et vous allez sortir avec. Ensuite, vous allez avoir besoin aussi du Journey. C'est l'espèce de camping-car dégueulasse. Donc si vous ne l'avez pas, vous pourrez le trouver sur internet dans Warstock. Il ne coûte que 15 000 dollars. Ensuite, dès que vous avez celui-ci, vous allez le commander avec Pegasus. Vous allez laisser votre moto devant votre garage. Et vous allez prendre une voiture au pif dans la rue pour aller chercher votre journée, ou sinon un pote qui vous emmène. Vous ramenez le Journey juste devant votre garage. Vous allez placer votre moto à peu près au milieu des pavés. Une fois qu'elle est bien placée, vous allez la faire tomber exactement comme moi. Donc il faut qu'elle soit dans le même sens. Et ensuite, vous allez prendre votre journée. Et il va falloir que vous le placiez par-dessus la moto. Mais il faut aussi que la moto dépasse un petit peu pour qu'elle puisse faire un espèce de petit tremplin. En fait, ça va servir à vous faire retourner quand vous allez sortir de votre garage. Et ça va dupliquer votre moto. Donc faites-le vraiment exactement comme moi. Je le fais là. Sinon, ça va être franchement chiant. Déjà, ne le mettez pas trop près de votre garage. Sinon, vous allez rentrer dans votre garage. Je peux vous dire que quand je n'avais pas l'habitude, je me suis bien fait chier avec ce glitch. Donc faites-le vraiment comme moi, je vous le dis là. Donc assez loin quand même du garage. Pas trop loin non plus. Et vous faites bien dépasser un tout petit peu la moto. De dessous de journée. Donc une fois que c'est fait, vous vous rentrez dans votre garage à pied. Vous prenez votre moto. Cette fois-ci, celle qui coûte 600 000$. Et vous ressortez avec celle-ci dehors. Donc quand vous allez passer la porte du garage, vous allez vous prendre le camping-car en pleine face. Ça va vous faire cabrer. Et vous allez vous casser la gueule. Et tout simplement, quand vous allez vous relever, vous allez voir que votre véhicule personnel, enfin votre moto personnelle a été déplacée un peu plus loin. Donc vous allez tout simplement reprendre la moto sur laquelle vous étiez juste là. Donc la duplication. Et vous allez pouvoir aller vendre votre moto. Donc vous allez tout d'abord aller sur internet acheter un Karin Rebel. Une fois que vous avez acheté le Karin Rebel, vous allez aller au Los Santos Custom. Arrivez au Los Santos Custom, vous faites la petite manip où il faut mettre juste la roue avant devant les portes du LS. Vous appelez votre mécano. Vous restez sur le menu du mécano. Vous rentrez. Quand vous êtes rentré, vous validez le rebelle. Vous faites la flèche de droite pour rentrer dans le LS. Et très vite, vous appuyez une seule fois sur vendre. Dès que vous avez fait ça, normalement vous devriez avoir affiché, vous pouvez vendre ce véhicule 600 000 ou 680 000 dollars. Et là vous allez attendre la Save Auto qui se trouve en bas à droite. Ne l'oubliez surtout pas sinon vous allez perdre vos véhicules. Et une fois que la Save Auto en bas à droite aura disparu, vous allez pouvoir vendre votre véhicule. Ensuite, vous sortez du LS, vous allez tout droit chercher votre Karin Rebel qui se trouve derrière le LS. Et vous allez le remettre dans votre garage. Il devrait disparaître. Et vous devriez encore avoir votre bâti à 600 000 dollars. Donc vous n'avez plus qu'à répéter ce glitch à l'infini. Le Jornay normalement est resté devant le garage. Donc vous avez juste à ressortir avec votre moto à 80 000. Vous la replacez sous votre Jornay. Puis vous rentrez à pied dans le garage. Vous ressortez avec la moto à 600 000 dollars. Vous refaites la manipule avec le Karin Rebel. Vous allez ensuite au Los Santos Custom. Vous appelez le Mécano. Vous restez sur le menu. Vous faites valider le Rebel. Flèche de droite. Une seule fois vendre. Vous attendez la Save Auto. Et vous pouvez encore le vendre à la fin de la Save Auto à 600 000 dollars. Et puis vous répétez la manipule, vous retournez à votre garage. Et donc voilà, j'espère que ce glitch vous aura plu. Qu'il vous aura bien aidé. Donc vous pouvez enfin faire un glitch en solo et vous faire autant de thunes que vous voulez. Donc moi je vous laisse. N'hésitez pas à rejoindre le Crew 500KL2O que vous pourrez retrouver dans la description. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Likez la vidéo si vous l'avez aimée. Et ciao tout le monde ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada